Bonsoir, bonsoir, bonsoir tout le monde, tout le monde, tout le monde Bienvenue dans ma première vidéo au Portugal Vous devez entendre quelques mouettes d'ailleurs Alors avant de commencer cette dégustation de mochi Je voulais soutenir tous les sinistrés des inondations en Belgique Bon courage à vous si vous avez été touché par ces inondations assez violentes N'hésitez pas à vous soutenir les uns les autres J'ai vu qu'il y avait énormément de dons Donc si vous avez des choses à donner pour aider des familles sinistrées Et bien renseignez-vous, allez les aider Faites des dons, nous on va sûrement faire un Sachant qu'on est très loin d'eux pour venir aider Et voilà, je voulais vous envoyer tout mon courage Et pour ceux qui m'ont demandé, parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont demandé sur Instagram Toute notre famille va bien Il y a quelques personnes qui ont été quand même vachement touchées Mais c'est que matériel Tout le monde va bien, donc c'est le principal Après cette petite parenthèse, nous allons passer à la dégustation de mochi Alors j'en ai jamais trouvé en Belgique J'ai cherché, cherché, j'ai jamais trouvé Et j'arrive au Portugal, deux jours après j'en trouve Donc pour ceux qui ne savent pas d'ailleurs Je suis pour l'instant à Porto, au Portugal Pour une durée de deux mois Et après on verra bien où on sera Alors désolé, je suis un peu foutée Comme ça Je ne suis pas très bien mise Il faut encore que je fasse des tests de mise en place Parce que là je suis un peu avachie sur le micro Enfin bon Alors ces mochi, je les ai trouvés dans une rue à 5 minutes d'ici Et c'était chez son monsieur un peu geek Où il y avait plein de statuettes Plein d'ouvertures de boosters Extrêmement chères Sinon j'en aurais pris Et tout au fond Il y avait une sorte de petit thé Enfin un salon de thé Avec des trucs asiatiques, japonais Et moi j'ai été acheter des mochi J'ai acheté deux sortes Alors tout d'abord Des mochi mangue Saveur crème Je ne sais pas si ça fera le focus Je suis un peu loin De l'écran Voilà J'ai pris ceux là Alors il faut savoir que j'en ai déjà goûté une fois Et que j'adore ça On avait goûté avec Bastien Et lui il déteste Et voilà la deuxième boîte Est-ce que j'ai ouvert pour faire la miniature Des mochi Saveur fraise Voilà Je ne sais pas si vous verrez bien Vous faites une idée comme ça Alors je vais commencer par cela Parce qu'en fait je n'avais pas capté que c'était à la mangue Et je n'aime pas la mangue En fait je voyais juste ça du paquet Et je pensais que c'était une sorte de nectarine Et après je me suis rendu compte que c'était à la mangue Pour ceux qui se demandent J'ai payé les deux 11 euros Ce qui est assez cher Mais enfin ça faisait longtemps que je voulais faire une vidéo comme ça Oh trop mignon Il y a deux petites boîtes Enfin deux petits paquets comme ça De quatre mini mochi dedans C'est génial le focus automatique Ils sont tout petits Donc c'est bien si je n'aime pas Voilà Évidemment je vous ferai aussi des dégustations spéciales portugales Alors il y a quelque chose que j'aimerais vraiment bien goûter Mais que Bastien n'est pas très chaud Alors c'est une frangésina Alors de ce que j'ai lu Ça veut dire petite française en portugais Et Ça s'appelle comme ça Parce que ça s'est inspiré du croque-monsieur Mais ils ont fait un croque-monsieur version hyper fat C'est à dire Qu'ils mettent le croque-monsieur Puis ils mettent une dose de fromage Hyper violente Puis de la sauce Et Il y a aussi des versions Rien qu'avec des oeufs Ou des versions végétariennes Enfin Végaines Enfin je ne sais plus Mais juste avec des légumes Moi je prendrai avec les oeufs Et je suis en train de me dire Que vu que Bastien On ne veut pas manger ça Pourquoi pas Prendre un Uber Eats Avec Une frangésina Une frangésina Je ne sais pas comment on dit On verra Bon C'est des suppositions Mais ça serait cool Et je vous ferai aussi un retour de course Parce que les courses ici C'est vraiment pas cher Vous m'excuserez pour la musique en fond Mais On est en plein centre-ville Et C'est comme ça tout le temps Donc voilà Il y aura des endroits un peu plus calmes On peut en saler À un moment donné En Algarve Et donc Ce sera forcément plus calme Que le centre de Bordeaux Enfin bon Passons à la dégustation Maintenant Oh là là Déjà ça sent Su Super 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 Bon C'est tout bon Je les ai mis au frigo Et c'est tout farineux Ah c'est trop chelou Alors bon goûtons C'est vraiment ma saveur J'étais toute dégoûtée Quand je me suis rendu compte Que c'était de la mangue Mais l'odeur Est vraiment très Ça sent très bon Alors C'est très bon C'est très bon Il y a de la crème Comment vous expliquez la matière de ce truc C'est C'est Gélatineux Enfin Bastien il déteste la matière En fait Et moi c'est mon truc préféré Parce qu'en goût de ça J'ai l'impression On n'est pas ailleurs Alors j'ai pas mis mon éclairage Parce qu'il y a un éclairage naturel Ici Donc voilà J'espère que ça vous plaira comme ça Vous me direz s'il y a des petites choses à changer Pour une prochaine vidéo Facecam comme ça Oula J'ai en train de foutre de la farine partout Il y en a partout Hop C'est vraiment super bon Château C'est vraiment super bon Je ne sais pas ce que c'est la farine Elle n'a pas de goût Je pense que c'est pour ne pas faire coller La pâte bizarre Une des prochaines vidéos Quand je serai un peu plus en forme Parce que pour l'instant je suis un peu crevée Ce sera une journée avec nous à Porto Un vlog Et peut-être Une journée dans ma vie de digital nomade Comme ça vous voyez un peu ce qu'on fait Dans une journée de Quand on est digital nomade tout simplement Alors maintenant j'ai encore plus hâte de goûter l'eau J'adore la fraise Ils traduisent ça par gâteau de mochi aux fraises Ceux-là sont Il y en a moins mais ils sont Un peu plus grands Je ne sais pas si vous voyez un peu la différence Oh là là Ils sentent très fort la fraise Ils sont plus mous Ils sont un peu plus mous que D'ailleurs vous le voyez ça se déforme Allez on va goûter ça Et bien franchement ils sont moins bons Alors ils ont beaucoup moins de goût Que les petits à la mangue Confiture dedans n'a pas trop goût Oh ils sont dégueulasse Oh ils sont dégueulasse Alors ceux-là ils sont infects vraiment Oh là là Ils sont trop gros Ils sont Ils n'ont pas la même matière que les petits Donc ils sont beaucoup plus mous Beaucoup plus gélatineux Et ils n'ont pas beaucoup de goût La confiture dedans De goût de gaz Il n'y a rien Non ça m'a coûté un bon Et c'est vraiment dégueulasse Autant Je pense que j'ai payé le pack Et plus de 6 euros quoi Et autant ceux-là Alors j'aime pas la mangue Mais ils sont 100 fois meilleurs Ils sont plus petits La consistance est meilleure Et la crème a du goût dedans quoi Ceux-là ils sont vraiment infects Je ne sais pas comment j'ai mangé ça Euh ouais Je ne sais pas ce que je vais en faire C'est vraiment dégueulasse Donc si vous voyez ce packaging un jour Ne prenez surtout pas ceux-là Moi qui adore la fraise c'est Donc voilà retenez de ne pas prendre ça Surtout pas prendre ces mochis C'est mochis C'est mochis C'est mochis là Par contre Si vous voyez cette boîte-là Vous pouvez tout de suite la prendre Très très bon Je pense que les autres saveurs doivent être délicieuses aussi C'est peut-être grâce à sa taille que c'est meilleur Je ne saurais pas dire Mais ouais Ohlala Je vais en prendre un pour faire passer Pour faire passer l'autre Parce que c'est vraiment limite Je tiens vraiment à deux doigts de tout cracher La dégustation qui me tourne de mal Allez Un dernier tout petit Mais oui la consistance n'a rien à voir Ils sont beaucoup plus Plus durs Ouais Rien à voir Beaucoup plus d'ego Ceux-là sont vraiment bons Je suis contente qu'ils soient Pas tous comme ceux à la fraise Parce que j'aurais été dégoûtée Parce que je sais que j'adore ça en plus J'ai du mal à m'en mettre de l'autre Je suis pas pour déjeter Mais ça je pense à partir direct de la poubelle Parce que même l'offrir c'est vraiment Un cadeau empoisonné C'est dégueulasse vraiment Vous avez failli assister à un drame De fourmis en direct Et bien voilà Bon pour résumer J'adore toujours autant les mots Je dis quand ils sont comme ça En tout petit Alors N'hésitez pas à me dire Si vous, vous connaissez Les mochis Si vous les avez déjà goûtées Perso la première fois Que j'ai goûté des mochis C'était dans un restaurant Asiatique tout simplement Et j'ai vraiment eu un coup de coeur J'avais goûté au thé vert je pense Et C'était délicieux Et je me demande Si j'en avais pas fait goûter Ariel Et qu'elle avait pas aimé non plus Je sais plus En tout cas Bastien il déteste Ça c'est sûr Enfin voilà Et n'hésitez pas à me donner aussi Plein d'idées De vidéos A faire Ici à Bordeaux Et au Portugal En général Je fais ce qui m'inspire Et ce que je peux faire Sur le moment Voilà je vous ai un peu dit Les idées que j'avais J'espère qu'elles vont sortir C'est pas sûr Ici on a aussi goûté Cet après-midi Un truc de burger On a goûté un burger végétarien Mais délicieux Je me dis pourquoi pas Un jour me faire livrer Un burrito Autant profiter D'être en ville quoi Me faire livrer ça Et faire une dégustation Pourquoi pas Je ne sais pas Je vais vraiment voir Comment ça se passe Comment je peux mettre en place Tout ça Mais je ne vous oublie pas Je vais essayer de refaire Des vidéos un peu plus souvent Parce qu'ici je les alterne Quand même de 4-5 jours Mais bon voilà Il faut que je prenne mon rythme aussi Dites-moi aussi Si ce fond vous plaît C'est un fond Un fond qui a déjà Dans le AirBnB En décoration Et que j'aimais beaucoup Mais voilà Si vous n'aimez pas Je pense que j'ai possibilité De filmer Sur un autre fond Avec des beaux cadres Ou alors sur un fond blanc Voilà J'attends tous vos retours En commentaire Je vous retrouve très vite Pour une nouvelle vidéo ASMR Bonne nuit Bonne nuit Bonne nuit